Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, une capsule toute simple en fait sur un sujet qui crée souvent de la confusion chez les élèves. Comment comprendre les chiffres dans les réactions chimiques? Que diriez-vous de vous faire cuire un bon burger sur votre barbecue? Pour ça, il faut brûler du propane. Ça fait beaucoup de chiffres à comprendre. Parfois, on va même y ajouter des parenthèses. Pour comprendre tout ça, partons d'une molécule très simple que vous connaissez très bien, le ACP2 2xSD. En fait, vous semblez ne pas connaître cette molécule-là, mais je vous le dis, vous la connaissez. Il s'agit d'une chaise. Une chaise, ça a un dossier D, un siège S, deux accoudoirs AC et quatre pattes P. J'en profite pour m'arrêter ici juste pour vous dire que le C ici de l'accoudoir est minuscule puisque le symbole chimique qu'on a donné à l'accoudoir comporte deux lettres. Donc, la première lettre toujours en majuscule, la deuxième toujours en minuscule. La formule chimique, elle va nous dire tout ce que contient ma molécule, mais elle va aussi nous dire à quoi ressemble la molécule. Donc ici, on remarque que l'accoudoir et les deux pattes forment un tout. Que ce tout-là, il est répété deux fois. C'est pour répéter ce groupe d'un accoudoir et deux pattes qu'on va mettre des parenthèses. Maintenant, je n'ai pas parlé du 3 bleu. Le 3 bleu, ce qui signifie, c'est simplement qu'on a trois fois le tout de la molécule qu'on va appeler ici une chaise et que ce tout-là est répété trois fois. Maintenant, on va ramener tout ça un peu en chimie. Donc, si on prend une molécule de trihydroxyde d'aluminium ou si vous préférez ALOH trois fois, on va commencer par traiter le OH qui est entre parenthèses, donc l'oxygène et l'hydrogène entre parenthèses. Lui, il est répété trois fois. Au centre, on va retrouver l'atome d'aluminium et on remarque que cette molécule-là, elle est répétée trois fois. Donc, on va la mettre trois fois. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle capsule. Sous-titrage ST' 501